bonjour à tous bonjour à toutes c'est gwendal on se retrouve donc sur une petite vidéo où tout simplement je vais vous expliquer farming sur 2015 puisque les autres youtubeurs ça me fait rire bon les autres youtubeurs si vous voulez ils ne donnent qu'une partie des informations avec des puis des fois ils ne donnent même pas les bonnes informations alors quand le teaser est sorti d'ailleurs teaser si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le regarder sur youtube sur le compte donc de farming c'est ça me fait rire puisque alors il soit et d'écrire ce qui est la vidéo bon là je pense que pour décrire ce qu'il ya la vidéo les gens sont pas trop sont pas trop bête pour le faire eux mêmes c'est eux qui voient mais mais voilà bon moi j'ai juste pris le temps de chercher quelques informations pour vraiment tout vous dévoilé alors pour commencer farming simulator c'est pas de 2015 c'est 15 alors pourquoi 15 à ça les gens ne savent pas tout simplement puisqu'il ya déjà enfin notre famille signale 2015 il ya déjà un famille qui attendait 15 simplement un jeu donc qui est vendu donc je suis plus de 7 euros un truc comme ça en précommande c'est totalement nul un des bon c'est comme ça donc c'est farming simulator 15 donc qui qui va sortir alors qui va sortir en version allemande plutôt enfin ils vont sortir en version allemande et quelques semaines après va sortir en version française alors il sort en version allemande fin octobre il sort en version allemande de mi novembre pratiquement mi fin novembre moi ce que je vous conseille c'est de le prendre en allemand puisqu'après il est simplement des patchs fr que vous pouvez retrouver sur mais plein de sites m plein de sites plein de sites sur sur farming sur internet même pas forcément spécialisé sur farming mais plein de sites ou tout simplement il vous propose des patchs fr des patchs tout ce que vous voulez et et vous pourrez déjà jouer en allemand puis les autres gens là qui les au dessus du beurre et qui n'auront pas parce qu'ils vont commencer forcément la version française et et ben ils vont même pas avoir le jeu vu que le jeu va sortir après vu le temps qu'il passe toute cette traduction donc ça me fait rire moi mais bon après si vous voulez prendre directement version française et vous n'aurez pas besoin de mettre le patch c'est votre problème moi personnellement je reprendrai la version allemande je sais à peu près comment ça fonctionne la farming donc bon moi je prendrai la version allemande et voilà les autres se débrouilleront avec une lettre une version française qui sortira au moins trois semaines plus tard peu importe donc tout vous dire là dessus des vaches des moutons des poules pas de pas de pas d'animaux c'est assez bête en revanche par contre des d'autres choses en fait si vous voulez les vaches ils ont rajouté de l'eau et les moutons aussi d'ailleurs ils ont rajouté de l'eau et d'autres choses alors je sais plus trop quoi mais ils ont rajouté d'autres choses qu'on peut leur mettre bon c'est assez bien moi je trouve puisque ça manquait vraiment ça manquait beaucoup aussi donc bon le bois le bois donc on va pouvoir couper du bois alors avec il y a des machines des tronçonneuses plusieurs machines tous les DLC qui sont sortis sur Farming Simulator 2013 seront de base sur le Farming Simulator 2015 donc il y a le DLC Lineur Titanium notamment Urzus il ne m'en manque un il ne m'en manque un attendez faut que j'aille voir parce que je ne vais pas m'en rappeler Lineur Vazderth Marshall voilà donc ça c'est Lineur Vazderth je ne vais pas le prononcer Marshall ça c'est sûr Titanium DLC Classics je ne sais pas Urzus donc donc voilà donc en ce qui concerne le jeu j'en ai à peu près tout dit deux maps notamment une map qui va ressembler un peu à une Belgique profonde en mieux fait être un mélange de Belgique profonde des Canada une quête rassemble aussi à la Canada map pour ceux qui connaissent la Nonay map V2 il me semble la All Nay village pour ceux qui connaissent donc ça va être vraiment la mini map aussi bon pas en mini forcément mais la OGM à toutes les OGM pratiquement pratiquement voilà OGF aussi aussi donc voilà ça va ressembler un peu à toutes ces toutes ces thèmes maps là donc ça va être un peu un peu mieux modélisé bon après en ce qui concerne les modes les modes alors pour les modeurs à ce que j'ai cru comprendre sur des forums officiels de farming où c'est carrément farming qui répondait les modes seront pas tout à fait disposés pareil bon alors là je vais parler d'un système enfin là je vais vous parler mais tout le monde va pas forcément comprendre tout simplement les DTS ça va pas être pareil les XML apparemment ça ne changerait pas trop E3D non plus et en ce qui concerne les textures apparemment ça va changer un tout petit peu après renseignez-vous mieux que moi parce que j'ai juste fait ça vite fait mais sans trop prêter attention mais les DTS apparemment ça ne bougerait pas trop les XML non plus E3D un tout petit peu et les textures notamment le skin du fermier et tous les textures que vous pouvez rajouter dans le jeu ça changera à peu près à ce que je vais comprendre ça va pas être pareil donc renseignez-vous mieux que ça peut-être que je me trompe mais j'ai vu des commentaires de farming qui répondaient alors après c'est peut-être quelqu'un qui se passait pour farming je ne sais pas mais bon j'ai vu ça donc je vous le dis bon puis après ça va reprendre vraiment farming 9015 15 joueurs en multi donc des mods des DLC aussi bon voilà des heures de jeu apparemment aussi on va pouvoir faire un réseau local un peu dans Minecraft pour ceux qui connaissent ouvrir quand on ouvre en LAN si vous voulez il va y avoir un peu ce système là sur farming 9015 bon ça va pas tout à fait pareil mais ça va y ressembler voilà donc on voit aussi tous les mods qui sont qui sont salissants donc ça va être tous ces mods là enfin je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est mais le système en fait va être remis sur tous les véhicules de base et puis il y aura des stations de navage donc on pourrait lever nos véhicules alors après j'espère que ce sera mieux fait quand même que les mods parce que les mods ils sont tellement mal fait quand ils se lavent bon peu importe voilà donc je pense que je vous aurai à peu près tout dit après je ne sais pas trop si deux nouvelles marques Newland donc Newland ça fait un peu bizarre qu'ils y sont mais bon pourquoi pas après moi je pourquoi pas mais bon Newland pour moi Newland n'a pas sa place dans le farming après voilà j'ai pas encore joué donc bon on verra bien mais j'ai pas encore joué mais même de savoir ça me ça me non je sais pas ça fait bizarre voilà bon donc donc voilà je pense que j'aurai à peu près tout dit une autre marque pour tout simplement une autre marque une autre marque une autre marque alors je sais pas le nom j'ai pas le nom excusez moi j'ai pas le nom mais une nouvelle marque ça c'est sûr c'est tout simplement la marque donc sur le teaser la machine que vous voyez c'est cette marque là si vous la savez mettez là en commentaire je la remettrai en description pour informer les gens tout simplement voilà voilà euh non j'aurai rien d'autre vraiment à rajouter là je pense que je fais vraiment tout dit ça fait un petit moment que je cause ça fait presque 10 minutes donc voilà après voilà si vous avez vraiment d'autres d'autres trucs partagez en commentaire parce que je connais pas forcément tout euh apparemment aussi une nouvelle boîte bon enfin ça va être on va voir ça mais apparemment aussi une nouvelle boîte euh ça va être une boîte bien présentée pour le coup bien présentée à l'intérieur donc euh on va voir mais euh apparemment voilà euh donc aussi voilà après pour tout ce qui est euh pack collection pas pack collection on dit comment pack collector euh tout ça ça va arriver après donc euh où il y aura un peu de poster tout ça bien sûr il va coûter près de 50 euros donc euh on va voir pour l'acheter mais ouais pour le coup euh pour le coup voilà bon je pense que j'aurais à peu près tout dit même en étant sur le sur le simplement le le twitter de 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 farming il donne pas beaucoup d'informations euh aussi apparemment il y a un un volant qui va sortir euh d'ailleurs vous connaissez un petit peu il était sur le site euh sur le site et fait une des statistiques enfin il vous demandait en gros si euh si euh on pourrait euh on pourrait savoir euh il pourrait enfin en gros un je sais pas trop comment dire euh une enquête voilà donc il demandait qu'il faisait une enquête sur sur le volant et euh et apparemment bon ça ça donnait pas mal donc un un volant donc qui sera compatible entièrement euh sur farming 2015 donc euh voilà même avec une un affichage programmé pour pour farming 2015 alors il sortira les consoles si je dis à peu près il sortira donc sur ps4 ps3 xbox one xbox 360 euh ps euh xbox live bien sûr hein et euh il sortira aussi donc aussi bien sûr sur pc bien sûr et euh et c'est à peu près tout je pense euh avant que j'en oublie peut-être non je pense pas que j'en oublie mais en tout cas il sortira à peu près sur toutes ces consoles là donc euh voilà je pense pas que j'aurais non j'aurais rien d'autre à rajouter euh playstation oui donc aussi donc c'est ça sur le playstation store donc sur le 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 mince le le multi enfin le je sais pas je joue pas à ps4 moi mais euh je joue pas au ps mais sur playstation euh je sais pas mais en gros sur le le multijour du playstation et mac bien sûr voilà à peu près tout dû euh les marques nouvelles marques donc l'en est euh d'autres bon voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là si vous avez des infos en commentaire pour que je les remette en description euh donc voilà euh donc merci à tous et à plus tout le monde monde